C'est en partie grâce aux échecs qui m'ont permis de me développer, d'évoluer sur la façon de voir la vie et d'être plus ouvert au monde. Il y a eu avant les échecs et après les échecs. Quand il était petit, l'échiquier qu'il y avait sur la table de son oncle, ça l'intriguait. Bien avant qu'il parle, j'ai entendu qu'il y avait un club d'échecs qui s'ouvrait sur le Blanc-Ménil. Je me suis dit pourquoi pas inscrire Mohamed afin qu'il puisse découvrir les échecs. La petite phrase que la psychomotricienne me disait, il faut faire découvrir un maximum de choses à Mohamed, ça ne pourra que l'aider à évoluer dans sa vie future. Il a tout de suite accroché. Les échecs, ça m'a beaucoup apporté sur ma vie quotidienne et mon exigence. Sur le travail, sur par exemple la concentration, le fait d'être concentré sur une tâche et le fait de rencontrer des personnes que je ne reste pas dans ma bulle et que j'essaye d'être à l'aise avec les autres, de partager des choses. Je lis les échecs avec sa réussite scolaire. Le fait de gagner des compétitions, ça me rend fier parce que j'ai quand même gagné quelque chose et que j'ai gagné contre quelqu'un. Ça rend fier mes parents. Ça m'a permis aussi de toujours faire de son mieux et aller faire ce qu'on peut. Ce personnage m'a beaucoup inspiré parce qu'elle est différente. Elle a rencontré des joueurs amateurs et puis au fur et à mesure du temps, elle a rencontré des grands maîtres. Cette évolution m'a beaucoup marqué et que je m'inspire, tout simplement. Je m'inspire de ce personnage. Je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit différent, Mohamed, c'est une force. Et d'ailleurs, ça se dégorge au sein de la famille. C'est celui qui nous tire vers le haut. Il a même motivé son papa à reprendre ses études et passer son bac. L'objectif premier du livre, c'était pour aider les familles qui peuvent être dans la même situation, donc avoir un enfant en situation de handicap, leur faire passer un message en leur disant qu'il ne faut pas être défaitiste, il faut se battre. Et en se battant, on peut faire changer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada